Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de la voie du whisky. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons boire ? Un Morlark. Alors Morlark, qu'est-ce que c'est ? C'est une distillerie basée à Dofton, en Ecosse, donc c'est une distillerie écossaise, qui est ma distillerie favorite. Oui, apparemment, même si j'aime les profils pâtissiers, ce n'est pas une distillerie écossaise qui ne fait pas de mon cœur, mais celle-ci. En plus, n'a rien de pâtissier du tout. J'avoue que c'est assez étrange, mais voilà, j'ai un coup de cœur pour cette distillerie, et j'aime bien collectionner les différents embouteillages indépendants de Morlark. Voilà, donc, Morlark, qu'est-ce que c'est particulier ? C'est que pendant très longtemps, en fait, elle n'a jamais vendu son distiller elle-même. En réalité, la plupart de son distillerie va dans le Johnny Walker. Le plein que vous trouvez en supermarché contient du Morlark. Peut-être pas la version rouge, mais peut-être que la version black en contient. Je crois que oui, ainsi que Nicolas. Bref. Donc, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, du principe de l'embouteillage indépendant. Alors donc, qu'est-ce que l'embouteillage indépendant ? C'est très simple. L'embouteillage indépendant, c'est des personnes qui achètent leur propre fût et décident d'aller voir les différents distilleries, taper à leur porte et leur acheter leur distillerie. Ou alors, de leur acheter des fûts que les distilleries veulent se séparer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ne correspondent pas à l'ADN de leur embouteillage d'œuf. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que M. Coïla, par exemple, M. Coïla possède dans sa distillerie certains fûts qui ne peuvent pas rentrer en composition du Coïla qui vont sous sa propre étiquette. Et bien, dans ce cas-là, c'est très simple, il peut le revoir dans l'embouteillage indépendant. Et l'embouteillage indépendant sera ravis de le prendre. Et nous, nous serons ravis de pouvoir le goûter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet de nous donner un nouvel angle de vue, un nouvel angle gustatif sur des distilleries qu'on connaît bien. Je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas particulièrement fan de l'embouteillage officiel d'Okentoshan. Mais certains embouteillages indépendants d'Okentoshan développent des notes de papaye et des notes d'ananas qui me font complètement fondre. Et ça, je ne peux pas le retrouver chez Okentoshan en bouteillage officiel. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà. Moi, je vous invite, lorsque vous aimez une distillerie, à vous tourner vers l'embouteillage indépendant. En plus, l'embouteillage indépendant a un deuxième côté très intéressant, c'est que c'est en général moins cher. C'est en général, entre guillemets, moins cher que l'embouteillage officiel. Donc, pourquoi pas, foncez. Par contre, vous aurez beaucoup de mal à trouver ça en supermarché. On trouve du Gordon Macphail en supermarché. Ça devient un peu courant. Signatory, moins. Je n'en ai jamais vu. Vous pourrez en trouver chez vos cavistes favoris. Et le Douglas Slane. Le Douglas Slane, je les recommande vivement. Ils sont vraiment, vraiment pas mal. Surtout leur gamme XOP, qui est vraiment… XOP pour extra haut de particulière. Extra avec un X, ok. Mais extra haut de particulière, qui est vraiment quelque chose qui, en général, fait mouche. Donc, voilà. Nous allons vous attaquer à ce mort-là, qui est ma titillerie favorite. Alors, pour une petite histoire qui est assez rigolote, c'est que je n'ai jamais testé un embouteillage officiel de mort-là. Je n'ai jamais testé le Fonon Fiora. Fonon, non. Fonon Fon, je crois. Je ne sais plus. Ouais, peu importe. Je n'ai jamais testé les nouveaux embouteillages en 50 centilitres dans des bons écrins très précieux qui coûtent un bras. Je crois que pour 25 ans d'âge, c'est 700 euros pour 50 centilitres. Ce qui nous fait 1 000 euros, le bord-là de 25 ans d'âge. Pour 1 000 euros, pour rien. Ok. Souette. Je désirais qu'il n'est pas fermé. Alors, je ne suis pas sûr, mais j'ai entendu dire que désormais, le bord-là ne vend plus aux indépendants. Ils ne vend plus aux indépendants tout simplement parce qu'ils ont décidé de sortir leur propre liable de 50 centilitres à des prix complètement prohibitifs. Ce qui fait que dès après, ils ont dû baisser de 25% à des prix. Quelque chose comme ça. Donc maintenant, parce que quand je vous dis 700 euros, c'est l'heure actuelle. Mais avant, c'était beaucoup plus. Avant, c'était plus aux alentours de 900 euros pour avoir de 50 ans d'âge. Donc, voilà. Peut-être un jour, via des samples, je m'amuserais à tester ces moore-là en embouteillage officiel. En attendant, ça me va très bien, je me tourne vers les Morlarc en embouteillage indépendant. Alors, Morlarc, il faut savoir qu'il y a une certaine spécificité. C'est qu'en fait, c'est un whisky, pas caméléon, mais qui peut tout vous donner ou rien du tout. C'est soit l'un, soit l'autre. Et quand ça se passe bien, quand le mariage avec le fût se passe bien, là, c'est vraiment un plaisir. En général, ça se marie bien avec le chéri. Alors, celui-ci, c'est un fût de bourbon. Vous pouvez le voir à son couleur très très taille. Un fût de bourbon, on l'a utilisé pas mal de fois. Il est très en âge, parce qu'il faut savoir aussi que les indépendants indiquent quasiment toutes les informations sur la bouteille. Pour nous, mettre un whisky, c'est vraiment intéressant. Il a été destilé en 2002. Il a été en bouteille en 2016. Il a été maturé dans un Ox 8. Ox 8, c'est un gros fût de bourbon. Et il porte le casque numéro 12596 plus 12597. Pourquoi ? Parce que c'est un risque de casque. Donc, peut-être que l'une des deux casques était un casque, c'est-à-dire fût. Peut-être un de ces deux fûts était un peu plus faible que l'autre. Et ils ont essayé de rehausser le goût, je ne sais pas. J'ai testé la version 12 ans. Il faut savoir que celle-ci sort quasiment tous les ans. Tous les ans, vous pouvez la trouver pour s'en voir vers 2002. Il y a presque pas de différence. Je vais m'en dire pourquoi. Ah, c'est pas de différence. C'est ma théorie, mais je pense que je suis assez proche de vérité. Donc voilà, testons ce noir-là. Vendier. Doux. Avec le noir-là, toujours très très légèrement fumé. Qu'on reste du temps au développement des notes de tabac à rêve. Ainsi que la caméra. C'est en est très agréable. Et pour ceux qui ne savent pas, je sais pas. En réalité, je ne sais pas encore à qui ma chaîne s'adresse. Si c'est vrai, c'est des personnes qui s'y connaissent ou quelqu'un. Ils sauront que les chrèves ne savent déjà. Peut-être même que je vais faire être traité d'ignorant. Non. Vous n'êtes pas aussi méchant. Lorsque vous sentez un whisky, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire que le contact whisky soit un contact avec les bords du verre. De cette façon, l'alcool remonte beaucoup mieux jusqu'au niveau du nez. D'ailleurs, vous pouvez vous permettre de voir les jambes du whisky qui tombent. Donc, les jambes urbaines disent que plus une jambe tombe lentement, plus whisky est âgée. Mais bon, je ne l'ai pas vraiment vérifié. Elle valide toujours. Et là, la cannelle est beaucoup plus présente. Santé. Très doux. Pour moi, très très doux. Lorsqu'on avale, là, l'attaque se fait. Elle ne se fait pas en avant. Ce qui est habituellement à l'âge. Très rond, un whisky très rond. Pareil, la cannelle. La cannelle se fait sentir en bouche. Le café, le jardin. Et là, c'est là le point dont je voulais en venir. Les pommes. La pomme au four. Un beau sentiment de pomme. Et en finale, c'est plutôt long. Doux. Agréable. Toujours valiné. Et voilà. C'est un très bon hors-l'art pour son rapport qualité-prix. J'y viens. C'est une bouteille qui me coûtait qu'il revient. Voilà. Une bouteille qui me coûtait qu'il revient. Une bouteille qui est en terreau. Qui est âgée de 13 ans d'âge. Est-ce qu'en douche, ce whisky a 13 ans d'âge ? Non. Il est beaucoup plus jeune. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il était certainement vieillé dans un bois qui était déjà très fatigué. Il y a déjà eu beaucoup de whisky à l'intérieur. Je parlerai sur un OX7 qui aurait déjà accueilli 5 et 6 maturation précédentes. Donc, il n'y a plus grand-chose à délivrer. Donc, la maturation s'est faite beaucoup plus lentement qu'elle devrait. On peut facilement comparer ce morgue-là avec un emboutillage indépendant de 8 ans de vandage. A peu près. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. Quand tu fumes, il est toujours un peu plus. C'est un bon morgue-là. Ce n'est pas excellent. Pas très bon. C'est juste un bon morgue-là. Dans un profil très différent de ce qu'on a l'habitude. En général, c'est une destinée qui propose quelque chose de très… sur le sulfate. Je ne sais pas si elle se dit comme ça en français. Parce qu'en général, les testing notes, elles sont en général en anglais. Donc, je ne sais pas si elle se dit comme ça. Le sulfure, peut-être. Et le viandox. C'est vraiment très viandé. Je ne suis pas bâton de viande parce qu'en fait, je n'aime pas la texture de la viande en général. Mais j'aime le goût. Et ce que j'aime avec, en général, cette distillerie, c'est qu'elle propose vraiment un goût très viandeux. à boire, donc sur la texture. Ce qui me rend quelque chose que j'ai apprécié particulièrement. Cet embouteillage ne l'a pas. Il n'a pas du tout. Mais ce n'est pas grave. Mais je pense que ça se pique aussi son prix. Un embouteillage de 13 ans. D'une distillerie aussi réputée, mais à la fois peu connue. À ce prix-là, c'est tout à fait normal que… Que la maturation se soit faite plus lentement. Ah, je voulais vous l'indiquer. Ce n'est pas qu'à stref. C'est à 43 degrés. C'est pour ça que je ne sais pas rajouter d'eau. En général, à 43 degrés, je suis très touchy avec l'eau. Il faut vraiment arriver à 46 pour un moment que je décide à mettre quelques gouttes. Mais c'est juste ma façon de voir les choses. Vous pouvez très bien voir votre whisky avec des glaçons, ce que vous voulez. Il y a des whisky qui sont designés pour ça. J'ai un, devant moi, vous ne voyez pas, mais… J'ai un Jameson Irish Whisky qui est le Jameson de base. Et actuel, dans un verre comme ceci, c'est quasiment buvable. Je vous ferai le test certainement plus tard. Mais c'est juste pas un peu appréciable. Il faut vraiment rajouter du glaçon, vraiment casser les arômes. Enfin, ce qu'il y en reste, il n'y a plus qu'il y en a. Parce qu'on s'en remonte l'alcool. Et avec du coca, c'est parfait. Il n'y a pas de mal. Vous pouvez boire votre whisky de la façon dont vous le désirez. Peut-être pas les whisky si c'est la première, parce que ce sera un peu des gâchis. Les whisky très âgés, c'est un bout de liège indépendant. En général, les gens qui s'achètent dans un bout de liège indépendant, ce ne sont pas des gens qui vont mélanger leur whisky avec du coca. Donc moi, je vous recommande. Je vous recommande sincèrement. Je trouve que c'est une belle introduction à cette distillerie. Qu'il ne se veut pas... C'est pas prétentieux, quoi. Du moins, c'est un bout de liège, là. Contrairement, c'est un bout de liège officiel. Qui propose une vraie expérience très intéressante. Un petit côté herbelle, aussi, dans le bouche, que je viens de remarquer. Qui me prend bien les côtés, la langue. Voilà. Donc, ce morgue-là, Signatory Vintage, destiné en 2002, je mettrai la note tout à fait honnête de 84 sur 100. J'aurais pu lui mettre en dessous, mais j'y mets 84 sur 100, parce qu'il propose quand même quelque chose, un profil très différent des autres whisky qu'on peut trouver partout ailleurs. Donc, voilà. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez testé son bout de liège, ou si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre. Et merci encore. Ciao. Merci. Merci. Merci.